... Parfait ! C'est une vraie galère de remonter les trésors depuis la mer de nuages, mais avec ça, ça devrait... Ah bah super, la vidéo commence bien ! Salutations spectateurs et bienvenue dans le monde d'Alrest ! Vous vous rappelez Dionys et Mekonys ? Sinon, allez voir le résumé sur Xenoblade 1, ça va être important. Bah, là c'est un peu le même principe, on vit sur des titans vivants, sauf qu'autour de nous, il n'y a pas une mer d'eau, mais de nuages, et étonnamment, on peut nager dedans. Hum, je me sens désorienté. Je vis actuellement sur le dos de mon grand-père, juste là. Hé papy, tu peux dire bonjour au générateur de revenus ? Coucou les enfants ! C'est vachement pratique de vivre sur lui, j'ai ni loyer ni essence à payer, et quand j'ai un problème d'ordre fiscal, je peux l'abandonner et fuir mes responsabilités. En effet, même si je suis très doué pour récupérer les trésors des fonds marins, j'ai réussi à m'endetter pour 30 ans, parce que j'ai parié tout mon argent dans une course d'anguille. Ma favorite avait fini dernière, c'est clair qu'il y avait anguisso-anguille, mais bon, les jeux sont les jeux. Au fait, moi, c'est Re... L'autre jeu. Hé papy, cesse tout de suite de mentir à tes petites éponges, ton prénom c'est Rex. Mais papy, je t'avais dit de ne pas leur dire, on dirait un prénom de chien, c'est la honte. Je ne comprends pas pourquoi ma mère m'a appelé comme ça. Ah ah ah, probablement parce que tu es la chienne d'un enfant bleu pété, tu ne possèdes dans une société de fusée. Au pire des cas, tu n'auras qu'à aller demander pourquoi ta mère... Ah, qu'est-ce qu'il peut manquer de tat quand il s'y met, lui ? Mais bon, c'est vrai que c'est relou d'être le sous-fifre de Nopon Musk. J'avais quand même besoin de Thunasse, alors pour me refaire, je suis allé faire du trafic de Pokémon dans la guilde des récupérateurs. Mais une fois mon krabbicoque vendu, Nopon Musk m'a missionné de suivre ce groupe d'individus composés de gens plutôt louches. Alors, on a quoi ici ? Un mec qui a un sourire qui me rappelle bien trop Dixon, une Neko Girl et... Alors toi, si t'es pas un méchant, je te donne un billet. Les trois gangsters avaient besoin de moi pour remonter un vieux bateau à la dérive. Ils contenaient probablement une fortune folle. Une fois remontés, je les ai suivis à l'intérieur, parce que why the fuck not ? Et visiblement, il y avait toujours de la vie à l'intérieur. Dont... Cette erreur de la nature... Non mais un requin à pattes ! Je suis désolé, mais là c'est la sélection naturelle. On avançait sans problème dans le bateau, mais les deux asperges m'ont forcé à désamorcer tous les pièges. Avec mon corps ! Alors je suis tombé dans une salle avec... Ouais, maintenant je me méfie un peu des épées rouges. Je sais jamais quelle saloperie il y a à l'intérieur. Parfois, il faut savoir laisser le contrôle à ses instincts. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que... C'est un réflexe chez les méchants de Xenoblade de planter les gens dans le dos. Ah tiens, je suis pas mort. Tu viens de te faire tuer à l'instant. Ah, c'est embêtant. Mais alors si je suis mort, qu'est-ce que je fais dans la lune de Majora's Mask à parler avec une femme dont la... Personnalité a l'air d'être aussi grande que mon amour pour l'argent. Je m'appelle Pira. Je suis une création de l'architecte, le dieu ayant modelé ce monde. L'épée que Jin a brisée était reliée à moi. En la touchant, tu as réveillée et réactivé mes pouvoirs d'Aegis. Nous nous trouvons actuellement dans une projection et... Ouais, en gros, t'es la monado de cet univers. Une monado qui a besoin de beaucoup d'aération pour éviter la surchauffe, j'imagine. Elle m'a alors ressuscité en partageant son cristal d'énergie avec moi. Dès mon retour dans le monde réel, j'ai voulu me venger du salaud qui m'avait attaqué dans le dos. J'ai donc utilisé ma nouvelle lame, Pira, pour me battre contre eux avec classe. C'est quoi une lame ? Hum, vous voyez sous l'leuteur ? En gros, c'est un être qui a des pouvoirs et qui te défile à travers son arme. Bon, je m'en sortais plutôt bien. J'arrivais à leur tenir tête et en plus, j'avais Nia avec moi. Elle est probablement tombée sous mon charme à cause de... Non, ta gueule, Nia ! Méchante ! C'est pas parce que tu as des oreilles de chat que tu dois imiter les chats. Allez, vous m'avez tous saoulé ! Nira, on balance l'ulti ! Par le pouvoir du haut couton de cuisine ! Oh bordel, comment on fait pour tourner à demain, très bien ? Papi, qu'est-ce que tu branles ? Je viens de semer le cul, gamin ! Ça fait trois jours que tu m'as pas brossé les dents. J'ai rencardé demain, alors rassemble tes amis et grouilles. Nous avions réussi à nous enfuir. Suite à cette altercation, j'étais devenu le surpuissant pilote de la aiguisse. Détenteur d'une lame légendaire. J'ai profité de ce statut pour palper un peu les cuisses de ma lame. Puis on s'est mis en chemin vers... Tiens, c'est moi ou ça sentirait pas un peu le grillé ? Oh mais bordel, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi t'es en train de mourir ? J'ai avoué à mon tête que j'avais une tendidite du cul et elle m'a largué avec un ultra laser. Oh mais t'es pas doué ! Papi, me repasse, te plaît ! Ah, alors certes t'es devenu plus mignon, mais à cause de toi, il va falloir que je trouve un logement, c'est relou ! Ayant été séparés par le scénario, on voulait retrouver Nia, mais elle s'était fait enlever par l'armée. Posse pas de question. D'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'on est poursuivis. Par flemme de combattre tous ces gueux, on a pris nos jambes sur nos cou... Non. Nos cou à nos jambes... Bref, on a fui pour finalement être aidés par un... Oh ! Un nopon ! Rejoins mon équipage tout de suite ! Il s'appelait Thora, c'était un petit nopon mécanicien. Il avait pas les facultés pour être pilote, alors il a créé sa propre lame artificielle, comme un grand. Je suis fier de l'avoir dans mon nez. Thora, t'as une explication sur ceci, j'espère. Ok, c'est un otaku. Je suis très déçu, Thora ! Très ! On avait quand même fini par localiser l'endroit où était Nia. Il ne nous restait plus qu'à monter à bord. Hop là ! Simple comme bonsoir. Pira, grimpe, te hisse ! D'accord, mais fais attention. Oh bordel, elle est super lourde ! Nom de Dieu, mais t'as bouffé papy ou quoi ? Une fois Nia et le royaume retrouvé, on s'est cassé vers le grand arbre monde. Les titans étaient en train de mourir un par un à le sommet de l'arbre monde. L'Elysium semblait être assez grand pour accueillir toute la populace. Nous avions donc pour projet de nous y rendre. En plus, découvrir cet endroit en premier ferait de moi le propriétaire de... Oui, alors là, il va falloir qu'on niguait l'Undaio très vite parce que sinon... Ouais, bah c'est sûr que si on pouvait finir l'aventure en 5 heures, ce jeu ne serait pas un Xenoblade. Bon, j'ai l'impression qu'on est sortis d'affaire. Youh ! Hé, Rex, regarde une baleine ! Elle est trop choue ! Ouais, comment ça, une baleine ? Oh, putain ! Ah, non ! Je ne veux pas finir comme Chepetto ! Bonne nouvelle, on a survécu. Mauvaise nouvelle, on est bloqué dans le corps du titan Jiraya. Visiblement, il n'avait pas avalé que Pinocchio. Il y avait carrément une ville à l'intérieur. On allait s'y rendre, mais sur le chemin, on s'est fait guet-apenter par un groupe de mercenaires. Oui, j'invente des verbes, alors. Cet homme oiseau me fait légèrement penser à ce croix de légendaire. Oh, la rêve, personne n'aura, celle-là. Je donnais toutes mes forces dans le combat, mais Pira, arrêtez pas de faire des mouvements écrits chelous. Ah, merde, celle-là, je vais la prendre ! Quoi ? Tu ne me butes pas ? En fait, le mercenaire voulait juste se battre contre le pilote de la aiguisse. Il m'a exposé toutes les failles que j'avais durant notre combat, et en fait, c'était un supra-giga-chad. Il s'appelait même Jean-Claude Van Damme. Si ça, ce n'est pas une valeur sûre, c'était une révélation. Pour moi, il était mon mentor, mon sensei, mon... BASTER ! Il nous a aidé à accéder à la ville dans la prostate de la baleine. Mais une fois sur place, on a été pris par surprise par Malos, le bolos. Et un gars qui a pour seule fonction de représenter le cliché des mecs à lunettes. Non, fâche, ils étaient super forts ! Même avec J-CVD, on avait du mal à gérer le xénomorphe de Malos. On était à deux doigts de se faire buter ! Mais Van Damme s'est sacrifié en se plantant les armes de Salam dans le bide pour surpasser ses limites. Il est si ! Il est si ! SANSENO ! RETAQUER ! Choqué par ce qui venait de se passer juste sous mes neils, j'ai été dans l'incapacité de bouger. Malos a alors tenté d'en finir avec moi. Mais en voyant ça, Pira s'est transformé en blondasse ayant le pouvoir de contrôler la lumière. Mitra. Entre nous, on va l'appeler Mitraillette. Parce qu'au but de son spamming intense de laser et de la recharge d'Arkazien instantané, on sent que la vitesse, c'est son nada. Tout comme la monado de Shulk, elle me permettait de voir dans le turflu afin de contrer les attaques d'ennemis. Du coup, j'ai réussi à éclater le régo et à leur faire prendre leurs jambes à leur coup. Oui ! En vrai, Mitra, t'es super utile et en plus, comparé à la monado, tu ne me blesses pas après utilisation. Suite à cette sanglante bataille, j'ai posé un verre d'eau sur la tombe de Van Damme, puis suis allé à... Oh, c'est quoi ça ? Hey, salut nouvelle incarnation de l'eau de jus, ça va ? Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Retourne dans ton jeu ! C'est moi le personnage principal de ce Xenoblade ! T'inquiète, je vais bientôt repartir. Juste pour te dire que tu fais honte à tous nos prédécesseurs. Tu ne respectes pas la volonté du caleçon. Je veux bien le respecter, mais je ne peux pas enlever mon équipement comme toi tu pouvais le faire. Et si je te disais qu'il y avait un moyen pour que tu le fasses ? Tu déconnes ! Dirige-toi vers ce nopon, il t'expliquera tout. En revanche, tu vas devoir le mériter. Ouais, ouais, allez, casse-toi. Ok, bon, bah, go faire une mission, alors. Voilà ! Oh, une gemnoponique. Donc, une mission donne une gemnoponique. Et pour le caleçon, il me faut 30 gemmes parfaites. Des gemmes parfaites ? Comment on fait pour en avoir ? Pour en avoir 30, il faut... Oh... Ça y est, je les ai enfin toutes. J'ai farmé 5 heures pour tout réunir. 5 heures ! 5 heures ! 5 ! Je n'ai même pas réussi à cheater et ce n'est pas l'envie qui manquait. Bref, place à l'achat. Après autant d'efforts, j'avais besoin de repos, alors je suis parti dodoter à l'auberge. Mais à mon réveil, Mitra s'était glissé dans mon lit. Quel chaud d'asse ! Juste avant de nous rendre sur un nouveau titan, j'ai récupéré et éveillé la lame de Van Damme pour lui faire honneur. Viens à moi ! The Rock ! Bon, je vais skip l'arc qui a suivi parce qu'il était vachement naze. En gros, on s'est battu contre un open musk dans une figurine pop afin d'effacer mes dettes et Poppy Playtime a évolué en... Poppy Maid. Quel vice-lurs, Thora ! Finalement, il aura réussi à utiliser ses tenues. Ah, la pollution ! Ça me rappelle les rues de Paris. Une bonne odeur de... De... Thé ! Mais au final, on n'arrivait jamais à se balader tranquillement. Il y avait une contrôleuse SNCF qui faisait que nous courser et un mec chelou qui portait un cache-œil. Et qui... Ah, une tortue ! Donne-la-moi ! Donne-la-moi, je te dis ! Après avoir volé Tortouille, on est allé rendre visite à mon village parce que ces mangemorts taxent 90% des revenus que je génère. Au début du jeu, j'avais gagné 100 000 gold et ils m'en ont pris 90 000, ces salauds ! D'ailleurs, maman adoptive, pourquoi ma mère m'a appelé Rex ? Y'a un chien qui a le même nom que moi dans le village ! Eh bien, en réalité, on pouvait désigner ta mère comme étant une grossière... Non, en fait, oublie ça. C'était pas très gentil. J'espère que tu brûles en enfer et que tu souffres fort que... Rex, tu fais quoi ? Ah ! T'es là ? Hein ? Mon charisme se diffusant à travers le monde tel le Covid-22, le seigneur du titan Dindol m'a invité chez lui afin que je lui donne des conseils sur la gestion de la populace. Bon, en vrai, il nous a envoyé délivrer une lettre au daron du teubé électrique. Ce qui veut dire que toi, t'es un prince. Eh bien, on dirait pas. Je vous avoue que je me l'ai gelé un peu là-bas. Mais j'ai à peine eu le temps de respirer que le roi avait capturé Pyra pour la rayer de la surface de la Terre avec un turbo-canon laser nucléaire. Évidemment, je l'ai pas laissé faire et on est même profité pour aller récupérer le dispositif qui permettait de contrôler le robot serpent géant. Quand même, on est sur une courbe un peu trop positive ces derniers temps, non ? Oh, elle est où la tension, là ? Haha, tu tombes au bon moment ! Regardez-moi ces animations de combat incroyables ! On se croirait dans un combat de Star Wars ! Avec des sabres laser plus épais, néanmoins. D'ailleurs, Jin, tu comptes me battre comment, sachant que pour une fois, tu m'as pas attaqué dans le dos ? Merde ! Pyra a été enlevé ! Oh non ! Je me disais bien que ça faisait longtemps que personne avait fait la vaisselle ! Quel con ! Si seulement j'étais plus fort ! Si seulement j'avais plus de charisme, d'intelligence, de modestie, de self-control, de gentillesse ! Je suis quand même une sacrée merde au final. J'ai demandé à papy s'il connaissait un moyen pour me rendre plus fort et ce saligo cachait bien son jeu. Il nous a révélé l'existence d'une troisième épée de la aiguise qui était cachée, cachée et à côté de chez moi. Genre, vraiment ? Hé, vous tous, là ! Vous me feriez pas une sansa, à tout hasard ? Genre, à tout contrôler depuis ma naissance, là, non ? Papy, si tu me trahis, je t'enferme dans mon sac dorsal jusqu'à l'asphyxie ! Ah, c'est la merde, là ! Oh, le vieux ! T'aurais pu nous avertir du fait qu'il y allait avoir des ennemis pour protéger l'épée la plus puissante du monde ! Chier ! Si seulement j'avais une lame plus puissante que The Rock ! Rex, je t'aime ! Que ? T'étais une lame depuis le début, toi ? Bah, écoute, le fait d'avoir Pyra et Mitra dans le même corps m'a ouvert à la polygamie, donc bon. Par contre, j'ai genre 15 ans. Vous êtes toutes pédophiles ou bien... Avec l'épée de Nia, tout était bien plus pratique. J'ai réussi à exterminer toutes les ombres et à récupérer l'épée les gens... La véritable puissance, c'est l'amitié ! Mais vous vous foutez de ma gueule ! Pyra et Mitra étaient prisonnières de bolos qui a profité de leur état de faiblesse pour régénérer son cristal-coeur, sachant que c'était le deuxième Aegis. Attendez une seconde, en y réfléchissant bien, ce cristal-coeur me dit quelque chose. Oh, le salaud ! J'en étais sûr ! Ainsi, il s'est mis à nous barrer la route avec sa monado. Sachant qu'il est allergique au chat, j'ai utilisé Nia pour le faire gonfler et tomber de la falaise. Il ne restait plus que Gin. Eh oh, les grognasses ! C'est bien beau de faire les femmes en détresse, mais j'aurais vraiment besoin d'un coup de main, là ! Alors, dis-le ! Dire quoi ? Vous voyez pas que je suis en train d'essayer de vous sauver, là ? Oui, mais le reste du temps, tu nous exploites ! Nous ne t'aiderons pas tant que tu nous permettras pas de faire la vaisselle et la cuisine pour les 6 prochains mois ! Attends, t'es sérieuse ? T'as littéralement une compétence de terrain liée à la cuisine ! M'en fiche. Ah, ok, vous avez gagné, je la ferai ! Ça y est, Gin, maintenant tu ne peux plus me vaincre. Au passage, sympa ta nouvelle forme. Merci, et tiens, laisse-moi mettre à jour ta tenue. Tu me donnes froid à force de te balader torse nu. Eh, mais touche à ton cul ! Ça va pas te faire des choses pareilles ? Plus jamais tu touches à mes vêtements, compris ? Plus jamais ! Votre affrontement se déroula à la vitesse de la lumière. Après une longue séquence bien stylée, j'étais sur le point de gagner, mais Malo s'est revenu avec le serpent géant, dont il avait pris le contrôle et nous a fait chuter sous la mer de nuages. Là-bas, tout n'était que ruine. J'ai pris un peu de bon temps avec Mitra, puis je suis parti à la recherche de mes compagnons, mais à la place, on a croisé Gin. Alors, bon, après une longue réflexion, j'ai décidé de le sauver, parce que... Scénario. Une fois tout le monde réuni, on a commencé à escalader l'arbre monde, qui s'est révélé être en fait une gigantesque tour futuriste. Alors, on montait, on montait, il y avait la guerre dehors entre le seigneur qui avait pété un câble et la team Amalos, mais Balek, il fallait qu'on trace, jusqu'à arriver à une salle où il est justement venu nous agresser en personne. Oh, pas encore des tentacules ! Non mais sérieux, il y en a dans tous les jeux, maintenant ! Sur les cinq dernières vidéos, il y en a quatre avec ! En lui avouant que Gin de Genshin Impact était bien plus populaire que lui, Gin a pris le seum et s'est sacrifié pour tuer Amalthus et nous a laissé accéder à l'Elysium, le haut de l'arbre monde. Ça y est, nous allions enfin avoir nos réponses ! Nous allions trouver cette étendue de terre verte et chatoyante où la vie... J'ai comme l'impression que le jeu essaye de nous dire un truc, genre, allez-vous faire ou je vous chie dans le tronc. Au milieu de ce désert se trouvait une église. J'ai beau être athée, ça m'a pas empêché d'y aller et de découvrir un passage souterrain. A l'intérieur, nous avons rencontré Zanzha ? En effet, c'était bel et bien lui. Klos, de son vrai nom. Il nous a expliqué que lors de la création du Nouveau Monde, le monde de Shulk, il a été séparé en deux, une partie allant dans le Nouveau Monde et une restant dans l'Ancien. Alrest était l'Ancien Monde ayant été délaissé, la mer de nuages servant à couvrir les erreurs passées des humains. Sur le terminal du portail se trouvaient trois emplacements de Christoker. Le premier pour Mitra, le second pour Malos et le dernier pour Alvis. Tout prenait alors son sens. Le but ultime de Malos, c'était de détruire le monde. Ouais, j'ai jamais dit qu'il serait original. Il est méchant, il lui fallait bien un objectif de méchant. Pour ce faire, il est allé s'enfermer dans le garage pour prendre le contrôle d'un giga mecha ayant le pouvoir de détruire le monde. Évidemment, je lui ai montré de manière pacifique pourquoi c'était pas gentil d'être méchant, avec la giga épée ultime de l'infiniment abusé. Mais... il en est mort. Bon, j'avoue, c'est un peu dommage. Alvis sera pas content d'avoir un frère en moins, je pense. Et au final, j'ai encore sauvé le monde. Ah, sa mère, qu'est pas ça ? C'est l'arbre au monde, il est en train de s'écrouler sur Alrest. Sérieux ? C'est probablement parce que Shulk a tué Zanza de son côté, ce qui a également tué sa version présente ici. Bah, je propose qu'on se casse de là, parce que sinon, on va genre violemment décéder. Bonne idée. Ouais, je sais, merci. Nous étions sur le coin de... Nema, qu'est-ce que tu fous ? Si l'arbre s'écroule sur Alrest, il tuera toutes les personnes présentes plus bas. Je suis la gentille. Il faut que je reste et que je me sacrifie pour eux. Mais attends, c'est ultra con comme raisonnement. La tour est pas très épaisse. Si elle tombe, il y a peu de chances que ça touche un des titans. Tu vas vraiment me mettre un vent maintenant ? Mais qui va se déguiser en maid pour attirer la jante masculine dans les ruelles afin de leur subtiliser leur portefeuille ? Qui va accomplir tous mes fantasmes ? Qui va... Tu peux m'avoir moi si tu veux. Je ferai tout ce que tu désires. Ouais, j'imagine que tu suffiras. Nous avons donc abandonné ma waifu et sommes partis dans une navette de sauvetage. Une fois la stratosphère passée, la capsule a explosé et Papi a repris sa forme pour nous sauver. Il ne restait plus personne sur Alrest. Et en la traversant... Ouah, c'est de toute beauté ! Eh, mais attendez une seconde, ce serait pas le monde de Shulk ? Regardez, les titans sont en train de fusionner avec les restes de Bionis. Hum, cela voudrait donc dire que nos deux mondes se sont reliés. Mais du coup, Pneumas s'est sacrifié pour rien vu qu'il n'y avait plus personne à sauver. Oh la conne ! Bon bah, j'en profite pour vous demander un abonnement YouTube, Twitch, rejoignez le Discord, blablabla et... Ah, bah là, pour le coup, il n'y a vraiment plus aucun drame, quoi. Non mais elle est où la logique, là ? T'étais censé te sacrifier et tu reviens comme une fleur. Quelle couille ! Par contre, j'ai bien l'impression qu'elles ne sont plus bloquées dans un seul corps. Parfait. Sur ce, merci à Pelle pour les voix. Bye bye ! Et on rush les 50k ! Abonnez-vous que je devais une feuille mousse, là ! Quand même, en y repensant, j'aurais bien pris cher dans cet obus. Sous-titrage Société Radio-Canada